Hey boy! Tu me demandes de quoi asseoir, parler, écoute, de la Pentecôte. Et pour parler de la Pentecôte, bien sûr, c'est important de parler un peu d'ivresse. Et là, j'espère que ça ne va pas couler. Attendez un petit peu. Voilà, voilà, voilà. Bon. Stéphane, tu me poses la question. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi, la Pentecôte, en un mot? Je veux te le dire, bien sincèrement. Invraisemblable. Complètement invraisemblable. C'est peut-être la réaction qu'on a eue en lisant le récit de la Pentecôte et ses événements extraordinaires de surnaturel. Est-ce qu'on a déjà entendu parler des gens ici, sachant pas un mot de mandarin, qui se mettent à parler de cette langue-là du jour au lendemain? Pouvez-vous vous imaginer un Québécois de la Côte-Nord qui se met à parler Swahili, out of the blue, pendant un souper de famille? Invraisemblable. Complètement invraisemblable. Pourtant, malgré toutes les vraisemblances qu'on peut y trouver, il me semble que vraisemblablement, on peut y trouver peut-être un petit peu de sens. Un peu de sens pour nous autres qui célébrons le quatrième anniversaire de l'Église unie Saint-Claire. Quatre années déjà. Qui aurait cru qu'en 2024, Saint-Claire se rendrait à sa quatrième année? Il y a à peine cinq ans. Pouvez-vous vous imaginer une minute, ce que des actionnaires diraient au comité qui a travaillé sur Saint-Claire? Ils leur diraient sûrement, ça n'a pas de bon sens, ce projet de fou-là, une paroi sur Zourne. Le monde ne veut pas passer tout le temps leur journée là-dessus. Puis en plus, même si c'est la pandémie, un monde ne resteront pas là. Saint-Claire, ça va toffer un mois et demi. Un monde, ils veulent retourner dans les églises. Ils veulent avoir du vrai contact avec du vrai monde. Avoir des vrais sacrements, la vraie affaire. Puis en plus de ça, toi, tu leur annonces qu'on va lancer Saint-Claire un jour de Pentecôte. Et ça s'esclave de rire, invraisemblable, complètement invraisemblable. Toutefois, vous connaissez bien la devise. Rira bien, il rira le dernier. Et non, en cette journée-là de lancement, on n'était pas ivre de vin doux ou tombé sur la tête. Au contraire, on était en fête, ouvert à l'expérience de Dieu, qui se manifeste parfois dans des manières plutôt inusitées. Intéressons-nous un petit peu plus en détail au récit. Vous voulez-vous bien? C'est le jour de la Pentecôte, c'est-à-dire le jour de la cinquantaine, qui dans le judaïsme souligne l'alliance au Mont Sinaï. Une alliance entre Dieu et Israël, qui était alors guidée par son pasteur Moïse. On célèbre la réception de la loi. Il fait sens à la culture juive de l'époque et encore aujourd'hui. C'est quand même une fête importante, non? Du temps de Jésus, pour célébrer cet anniversaire-là, tous les croyants de toutes les nations arrivent de tous bords et tous côtés à Jérusalem. Et c'est à cet instant-là de fête, selon les actes des apôtres, que l'Esprit se manifeste. Il y a un grand vent qui rentre dans la maison, tout brâle, et là, les disciples sont surpris. Dans un coup de théâtre propre à Dieu, les douze apôtres aperçoivent des langues se séparer et se diviser pour se poser sur chacun d'eux. Contre toute vraisemblance, ils se mettent à parler la langue des douze peuples rassemblés à Jérusalem. Si certains d'entre eux s'étonnent de cet événement fantastique, d'autres crient à l'invraisemblance. Pierre se lève et partage la prophétie du livre de Joël, dans un passage qu'on n'a pas lu, mais que je vais vous citer. Pour expliquer le phénomène invraisemblable, Pierre rappelle la parole de Dieu qui s'exprima un jour en ces termes et qui s'exprime aujourd'hui à nous, gens de Saint-Claire. Écoutons bien. Saint-Claire, voici ce qui arrivera dans les derniers jours, nous dit Dieu. « Je répandrai de mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles deviendront prophètes. Je parlerai par des visions à vos jeunes gens et par des rêves aux plus âgés parmi vous. Oui, je répandrai de mon esprit sur mes serviteurs et sur mes servantes en ces jours-là, et ils parleront en prophètes. « Je susciterai des prodiges en haut des montagnes et des signes miraculeux en bas sur la terre. » Cela dit, il y a quatre ans, un comité ainsi qu'un pasteur se sont lancés dans un ministère à haut risque. Un ministère francophone exclusivement en ligne. Et contre toute attente, il se trouva des applis qui se branchèrent sur Zoom. Plein de gens issus de plein d'endroits au Québec et au Canada qui se rassemblèrent sur la plateforme. La communauté de Saint-Claire se développa, attirant des disciples d'à travers les nations avec des accents francophones aussi uniques les uns que les autres. De l'Ontario, on se branche jusqu'à Québec, passant par la France, puis la Suisse, puis même, tiens, la Chine. L'Esprit, il a fait du chemin. Il a fait du chemin jusqu'à aujourd'hui. Il a fait ses preuves, n'est-ce pas? Qui aurait cru que de toutes les nations on puisse être interpellé par ce projet invraisemblable qui, pourtant, donnant naissance à une communauté passionnée. Une communauté d'environ 12 disciples par dimanche, tiens, hein? Mais qui en valent certainement le double, si ce n'est pas pour dire le triple, il faut bien se flatter une fois de temps en temps. Et cette communauté-là, c'est chacun de nous qui lui donnons vie par l'encommise de l'Esprit-Saint, Dieu nous ayant manifesté sa grâce tout au long des dernières années avec des signes, avec des rencontres, des discussions, des remises en question. Tous ensemble, par l'Esprit-Saint, on a avancé. Et c'est pour ça que je me dis, mon Dieu, que le Seigneur accomplit des prodiges dans le ciel, mais aussi des signes sur la terre. Puis il y a des endroits aussi pas toujours, pas toujours auxquels on s'attendrait, hein? Dieu souffre son esprit sur chaque personne qui choisit d'occuper cet espace-là inusité qu'est Zoom et qu'on croyait jusque-là seulement propre au divertissement. L'espace Web est maintenant notre temple, sans mur ni barrière. Dans ce temple immatériel, nous représentons, à mon avis, cette Église-là, qui ne connaît pas de frontières, qui ne connaît pas de différence entre les accents, les langues, à quelque part. Dieu se manifeste vraiment d'un bout à l'autre du monde par ses disciples. Devant ceux qui scandent que c'est invraisemblable, mais complètement invraisemblable, Dieu a ouvert un nouveau chapitre pour les apôtres. Et à nous qui avons été témoins d'un événement tout aussi invraisemblable, que ferons-nous? Que ferons-nous avec cette parole de Dieu, cet Esprit Saint qui crée du neuf continuellement, qui crée de l'inattendu? Mais ça, c'est à nous de le discerner avec l'aide de Dieu, avec l'aide de l'Esprit et à le décider. S'il y a eu les actes des apôtres, j'ose espérer que, et c'est déjà en cours d'Écriture, il va y avoir les actes de Saint-Claire. Tiens, une épître selon Stéphane, ça, ça ne serait pas pire, ça. On en aurait besoin des fois, je pense. Vraiment, Louis, c'est du soi-dieu pour notre communauté. Une communauté tout petite, c'est vrai, mais qui est toute ouverte sur un monde aux mille accents. Avec des gens engagés qui se risquent à poser le petit orteil à l'eau, puis bien sûr à boire un petit coup au nom du bon Dieu qui continuent d'étonner, même les sceptiques. Joyeux anniversaire à nous, Saint-Claire. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde et qu'on puisse continuer à surfer sur la planche du Saint-Esprit pour aller encore plus loin. Grâce, tu es rendu à Dieu. Amen.